La matière est sans aucun doute l'un des points les plus importants d'un vêtement. C'est elle qui va donner au vêtement ses propriétés techniques de base, c'est elle qui va fortement jouer sur son apparence visuelle et même sur le ressenti lorsqu'on touche la pièce. Pour les vêtements, on utilise tout un tas de matières. Il y a de très connues comme le coton, le lin et le polyester, et de plus rares comme le lieucel, la ramy ou le yak par exemple. Sans suspense et sans transition, la meilleure matière, du moins celle que je préfère, c'est la laine. On désigne par laine les poils du mouton en général, mais aussi les poils d'autres animaux dont la toison est composée de fibres kératiniques. Merci Wikipédia. En fait, ce sont tout simplement les poils qu'on trouve sur un animal. Genre là par exemple, mes cheveux, c'est de la laine. Alors pour les vêtements faits en laine, il y a principalement deux types de fils, le fil cardé et le fil peigné. En fait, après avoir tondu l'animal, on réalise un cardage qui permet d'aligner les fibres et de brosser la laine pour obtenir une nappe aérée. La laine peut ensuite être directement filée et on obtient alors un fil de laine cardé. Le fil de laine cardé a un aspect poilu, irrégulier et porte assez chaud. C'est ce qu'on retrouve souvent sur un manteau, une grosse veste ou un gros pull. Alors pourquoi ces pièces en particulier ? La première raison, c'est parce que ce sont des grosses pièces qui doivent évidemment porter chaud. Et la deuxième, c'est parce que la laine cardée gratte parfois à cause des fibres courtes qui piquent et des petites impuretés qu'on peut y trouver. Donc il vaut mieux ne pas en avoir sur des pièces directement en contact avec la peau. Après le cardage de la laine, il peut y avoir une autre étape de traitement qu'on appelle le peignage et qui consiste à peigner la laine. L'étape de peignage permet d'éliminer les petites impuretés ainsi que les fibres les plus courtes pour ne garder que les fibres longues et fines. Une fois filée, on obtient quelque chose de doux, régulier et lisse qui est parfait pour être porté à même la peau. De manière générale, tout est bon dans la laine. Les tissus sont assez souples, un peu élastiques et froissent très peu, ce qui donne une superbe tenue aux vêtements. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des costumes en 100% laine pour avoir un tombé nickel. La laine possède également de belles qualités thermiques. Elle évacue bien l'humidité, elle sèche vite et garde peu les odeurs. Parfait quand on transpire beaucoup comme en été. Par ses propriétés isolantes et respirantes, on peut la porter en été comme en hiver en faisant quand même attention à choisir un tissu de laine adapté, avec le bon poids et le bon tissage. On préférera une flânelle épaisse en hiver et une laine froide plus légère en été. Pour la provenance de la laine, il y en a deux principales. D'abord celle du mouton qui est très répandue et qu'on connaît tous et dont on retrouve par exemple la laine mérinos qui est particulièrement fine. Et en second, la laine de la chèvre et notamment la laine de la chèvre cachemire qui est particulièrement douce, plus chaude et dont on appelle directement cachemire au lieu de laine cachemire. Bien sûr, il y a tout un tas d'autres laines comme celle de yak, d'angora, d'alpaga, de chameau, etc. Pour ce qui est de l'entretien, les étoffes de laine ne tolèrent pas les machines à laver. Un cycle un peu trop chaud et le vêtement rétrécit beaucoup. Même en cycle laine ou en cycle froid, je ne m'y risque pas et je m'interdis tout simplement d'en mettre en machine. Heureusement, la laine demande peu d'entretien car elle garde peu les odeurs. Un bon passage à la vapeur du fer à repasser et on retrouve facilement un vêtement propre et désinfecté. Par contre, si le vêtement est très taché, il va falloir le laver à la main à l'eau froide ou l'emmener au pressing pour un nettoyage à sec. C'est peut-être le seul inconvénient de la laine que j'aurais à souligner. Ça demande peu d'entretien grâce à toutes ses propriétés, mais un entretien un peu compliqué quand il y en a vraiment besoin. Et voilà, c'est la fin de cet épisode où je voulais vous parler de ma matière préférée et pourquoi je l'aime bien. J'espère que vous en aurez appris un peu et que vous adopterez la laine si ce n'est déjà fait. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si ça vous a plu et que vous voulez me soutenir en faisant référencer la chaîne. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501